Salut à toutes et à tous, c'est Kulture Chronique, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un tout nouveau genre où on va parler de l'actualité high tech et geek de la semaine ou du moment. J'espère que ce nouveau concept vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à matraquer le pouce bleu et le bouton partage pour me le faire savoir. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche ? N'hésitez pas aussi à débattre de ces actualités dans les commentaires. Depuis pas mal de temps maintenant on entend des rumeurs autour de version Pro ou Mini de la Nintendo Switch qui serait censé sortir dans peu de temps sans jamais en avoir eu de réelles confirmations. Sauf que depuis quelques jours sur internet circulait une photo d'une coque de protection Big Ben pour console où est noté l'inscription Mini Switch 2 en bas de la boîte, ainsi qu'une image du probable visuel de la console établi par rapport à cette coque justement. Et puis aujourd'hui, 10 juillet 2019, Nintendo a mis un terme à toutes ces rumeurs et a dévoilé la Switch Lite par le biais d'une vidéo. La console sortira le 20 septembre de cette année et sera commercialisée au prix de 200 dollars, soit probablement 200 euros en Europe. La Switch Lite apparaît surtout comme la remplaçante de la 3DS. Elle est d'ailleurs présentée par le producteur général de la Nintendo Switch comme une Switch dédiée aux jeux portables. Elle est équipée d'un écran plus petit que la Switch première du nom de 5,5 pouces en HD 720p. Elle sera disponible en trois coloris, le jaune, le gris et le turquoise. Pour faciliter le transport, les manettes sont dorénavant fixées à la console avec, à la différence de sa grande sœur, une vraie croix directionnelle, ce qui fera plaisir à pas mal de personnes je pense. Par contre, elle ne pourra pas être connectée à un téléviseur. La caméra infrarouge et les vibrations HD ont été retirées aussi, mais il sera toujours possible de connecter des Joy-Cons en sans fil. La Switch Lite sera compatible avec tous les jeux fonctionnant en mode portable et il sera possible de transférer ces jeux d'une Switch classique vers une Switch Lite. Pendant longtemps, Amazon et Google étaient quelques peu brouillés, mais ceci est dorénavant du passé. Les deux mastodontes se sont enfin réconciliés et les services de l'un sont maintenant présents sur l'appareil de l'autre et vice versa. Dans la petite guéguerre Amazon-Google, les grands perdants ont toujours été les utilisateurs, de l'un ou de l'autre. Mais comme on dit souvent, chaque chose a une fin. YouTube est maintenant disponible sur les appareils Amazon, Fire TV, etc. Mais surtout Amazon Prime Video va progressivement être disponible sur le Play Store de tous les appareils Android TV. L'application smartphone est à présent compatible avec le Chromecast et c'est ce dernier point qui va sûrement le plus intéresser les utilisateurs. Reste plus qu'à faire les mises à jour de ces appareils et applications. Google a mis à jour la FAQ de son futur service de streaming de jeux vidéo Google Stadia qui doit sortir au mois de novembre 2019. On y apprend donc que même si un développeur de jeux vidéo venait à retirer un titre de la plateforme, celui-ci resterait disponible pour ceux qui l'ont acheté, même si Google précise, en dehors de circonstances imprévues. On y apprend aussi que le multijoueur en local sera disponible avec jusqu'à 4 manettes Stadia en Wifi et qu'elles pourront même servir sur d'autres appareils en tant que manettes classiques si on les connecte en USB. En bref, dans l'actualité, le Media Center Kodi s'enrichit de toujours plus de fonctionnalités et de compatibilité et depuis sa version Leia 18.3, il est capable de lire le format audio DTS HD. Suite aux sanctions des USA vis-à-vis de Huawei, on a beaucoup parlé de Hongmeng OS, appelé ArcOS en Occident, le système d'exploitation pour appareils mobiles sur lequel travaille Huawei pour peut-être remplacer Android sur ses mobiles un jour, Ren Zhengfei, le directeur général de Huawei a annoncé qu'il devrait être 60% plus rapide qu'Android. Alors, un faux ou un toxe ? Nul doute qu'avec l'histoire que Huawei a eue avec les USA, d'autres constructeurs chinois cherchent aussi à assurer leurs arrières et travaillent sur des systèmes d'exploitation maison pour remplacer l'OS de Google. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo, à la partager en masse, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !